Monsieur ! Monsieur ! Oui ? Vous vous souvenez de Sarah Monceau ? Euh... Oui, je m'appelle Vincent Monceau, je suis son mari. Non, écoutez, je sais pas ce que Sarah vous a dit. Elle m'a rien dit, elle est morte. Je vous jure, je savais pas. Je sais ce qui se passait entre elle et vous. Bon, je suis là pour mon fils, il a 7 ans, il a besoin d'une grève de rein. Vous êtes peut-être compatible. Quoi ? Bon, écoutez, je sais pas ce que vous voulez exactement, mais ce qui s'est passé avec votre femme, c'est du passé. C'était il y a 8 ans. Non, non, je vois pas comment. C'est impossible. Non merci. Bah en fait, les tests, vous êtes forcément le père. Y'a pas besoin de refaire les tests. Mais comment c'est possible ? Vous avez vraiment cherché ? Peut-être qu'elle vous a trompé avec quelqu'un d'autre, votre femme. Bon, vous irez faire les tests rapidement, histoire que l'opération se passe pas dans 1000 ans. Mais je vais pas lui donner mon rein, vous êtes malade. Comment ça ? Mais je le connais pas ce gosse, moi. Mais c'est votre fils, merde ! Mais ça c'est vous qui le dites. Il vous ressemble ? Bah sûrement pas. Si. Non, il ressemble à vous. Bah je suis désolé, il a votre gueule. Pas du tout. Bah regardez les yeux. Bah le nez, c'est votre... Puisque je vous dis que c'est pas le mien, c'est prouvé ! Croyez-moi, ça m'enchante pas que vous soyez le père. Bon, supposons que je sois le père. Vous savez ce que je risque ? J'ai une famille... Une femme, des filles... Je leur dis quoi ? Dites que vous faites ça par charité. Ça passera jamais. Puis je veux garder mes deux reins, moi. Mais c'est sans danger ! Faites les tests au moins, ça vous coûte quoi ? Vous avez sauté ma femme, maintenant il est là. Vous pouvez bien lui donner un rein, non ? C'est tout ce que j'ai au monde Antoine, ok ? Bah je suis désolé. Allo ? David ? Oui ? C'est Vincent ? Vincent ? Je voulais vous joindre. Mais vous êtes malade ? Comment vous avez eu mon numéro ? C'est une longue histoire. Alors ? Alors quoi ? Vous vous êtes décidé ? Mais j'ai pas à me décider, je vous donnerai pas mon rein ! C'est votre fils, merde ! Non, c'est pas mon fils ! Je l'ai pas élevé, c'est le vôtre ! Et foutez-moi la paix, espèce de taré ! Chérie ? Bonjour ? J'arrive ! Bon ben non, vous allez arrêter de me faire chier avec cette histoire ! Parce que je vais finir par appeler les flics ! David ! Qu'est-ce que vous foutez là ? Je vous avais dit de me foutre la paix ! Que vous travaillez jamais vous ! Non ! Bon, j'ai des dates à vous proposer pour les tests. Mais vous êtes vraiment débiles ! Je les passerai pas ces tests ! Et arrêtez d'appeler chez moi ! Imaginez si ma femme ou une de mes filles répond la merde que ça foutra ! Vous devriez arrêter de picoler ! Il a plus beaucoup de temps, merde ! Je suis vraiment désolé là, mais... Avec votre femme c'était une erreur, on était tous les deux mariés, on avait trop bu... Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé ! Alors j'espère vraiment que vous allez trouver un donneur, mais vraiment il faut me laisser tranquille ! Chérie ? Chérie ? Les filles ? Vous l'avez fait exprès, hein ? Pardon ? Le message, vous l'avez fait exprès ! Ah, vous l'avez reçu alors ? Moi non, ma femme oui ! Ah ! Je vous avais dit de ne pas appeler ! Je vous avais dit qu'elle pouvait répondre ! Oui mais là, comme personne décrochait... Bon, maintenant qu'elle est au courant, vous n'avez plus de raison de refuser ! Vous seriez pas un peu con ? Vous n'avez plus rien à perdre ! Une fois que ce sera fait, on ne se verra plus jamais, je ne vous emmerderai plus ! Non mais vous imaginez, après ce que vous avez fait, que je vais vous rendre service ! On peut peut-être s'entraider ! C'est pas pour vous que je le fais, c'est clair ! C'est pour le petit ! Ça me va ! Bon ben sinon, il aime quoi Antoine ? Pardon ? Il aime faire quoi ? Qu'est-ce qui lui plaît ? Pourquoi vous voulez savoir ça ? Pour savoir un peu ses goûts, je ne sais pas moi ! Depuis quand ça vous intéresse ? Vous ne vouliez pas le connaître et là vous me demandez ce qu'il aime ? Bah histoire de savoir quoi ! Je lui donne un rein ! Vous avez d'autres photos à montrer ? Bon, c'est quoi le problème là ? Quoi ? Il y a 24h, vous étiez prêt à le laisser crever et là vous voulez tout savoir de lui ? Je lui donne un rein ! Je pourrais savoir à qui ! Allez, j'en prends une ! Buvez pas trop ! C'est vous qui me dites ça ! Faites gaffe avant l'opération, c'est tout ! Oui maman ! Oui, je connais le donneur ! Oui, il est gentil ! Comment tu me connais toi ? Quoi ? Quand ? Bon, je te rappelle ! Eh bien, je m'en sors de l'opération ! Eh bien, je m'en suis rendu compte ! Eh bien, je m'en sors de l'opération ! Eh bien, je m'en sors de l'opération ! Et comme c'est mon club. Vous êtes passé le voir à l'école ? Oui. Ah, j'allais aussi vous envoyer autre chose. Mais maintenant que vous êtes là, je vais vous la donner. Pourquoi ? Ça ira plus vite. Pourquoi vous êtes passé le voir à l'école ? J'avais envie de le voir. Laissez-nous tranquille. Et arrêtez avec vos cadeaux. Mais pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas son père. Je me disais, on pourrait peut-être organiser une rencontre. Sans lui dire que je suis son père, bien sûr. J'en étais sûr. De quoi ? Vous voulez me le prendre, c'est ça ? Mais non. Écoutez, j'ai une petite idée. Il est baptisé Antoine ? Non. On pourrait peut-être le baptiser et je serai son parrain. Son parrain ? Oui, comme ça je le verrai de temps en temps. Non, mais si j'avais voulu qu'il ait un parrain, il n'en aurait un depuis longtemps, non ? Bah écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec l'idée du parrain, on pourra trouver autre chose. Non, mais laissez-le tranquille, vous n'êtes pas son père. Allez, lui expliquez ça, vu la ressemblance. Mais vous ne vous ressemblez pas du tout. Bah si, il a ma gueule. Ouais, mais il a mon nez et il a mes yeux. Alors laissez-le tranquille. Écoutez, vous avez détruit mon mariage. Vous allez au moins me laisser voir mon fils. Non. Enfin, j'ai quand même le droit de le connaître ce gamin. Je lui ai donné la vie deux fois. Une fois on y crant votre femme et une fois on lui donne mon rein. Faites gaffe à ce que vous dites. Je le verrai avec ou sans votre accord. Je vous interdis de faire ça. Ah ouais, vous allez faire quoi ? Vous allez m'emprisonner ? Vous allez me buter ? Vous allez buter le père de votre fils, c'est ça ? Ouais, pauvre taré, va. Complètement barge, hein. Tu veux le père de mon fils, tu veux le père de mon fils. Connard. Tant. 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 Sous-titrage ST' 501 ...